Bonsoir à tous, processus de rénovation des commissariats et sous-commissariats de la ville province Kinshasa, un programme de la vie sur prix mature de l'intérieur qui vise à améliorer les conditions de travail de la police nationale congolaise dans l'accomplissement de leur mission. Vers la levée de la grève des transporteurs des poids lourds, la délégation de l'intersyndicale des transporteurs des poids lourds s'est entretenue de la question avec le vice-premier ministre, ministre des transports. Lutte contre la fraude à l'importation et à l'exportation au poste frontalier de l'UFO. Avec l'Angola, un grand laboratoire sera construit en 2025 pour réguler le trafic. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de la cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, a reçu le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Adama Biktogo était porteur d'un message de chef de l'État ivoirien à la Sanwatara. La Côte d'Ivoire rassure de son soutien au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Conduisant une importante délégation des diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais Joao Lourenço. Nous avons évoqué avec le président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial afin de promouvoir et de soutien les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts, des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru ? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adaptés du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. On venait là plutôt de suivre la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix. Jean-Pierre Lacroix, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, était au cœur de leur rencontre. Revenons sur la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Adama Biktogo était porteur d'un message du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire rassure de son soutien au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les souciates et l'Ingés à Ngunza dans la commune de Ngiringiri, les souciates mbolés à Yolo dans la commune de Kalamou avant, et les revoici après. Tour est looké, témoignage d'une vision rénovatrice des services de sécurité de la République démocrate du Congo sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le vice-premier ministre comme ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques-Mais Chabani. Après une longue série d'itinérances initiées dans les souciates et siates dans différentes parties de la capitale congolaise, quelques mois après, Jacques-Mais Chabani s'est relancé sur le même dossier pour couper les ribbons des bureaux qui ont subi une certaine restauration sous les ovations de la population riveraine. Ce programme initié par le patron de la Sécurité Nationale, Jacques-Mais Chabani, intégrer aussi une série de formations de remise à niveau des agents de la police afin de répondre aux impératifs sécuritaires de la ville de Kinshasa. Accompagné de son vice et génie Tshila, Jacques-Mais Chabani a réexprimé l'engagement du gouvernement congolais dans la modernisation de la police nationale congolaise tout en la dotant des équipements et infrastructures conséquents. Il appartient maintenant à la police nationale congolaise d'en faire un usage responsable pendant l'exercice de leur mission, celle d'assurer la protection de la population et de leur bien, a signifié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Vous venez de suivre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques-Mais Chabani, qui vient de remettre les clés des bureaux rénovés des sous-commissariats et commissariats de la police nationale congolaise. La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, ce sujet était au cœur des échanges entre le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Reportage Anastasie Doumbou. C'est dans le but de faire prévaloir la voie de la paix et faire avancer les processus de la paix dans les Grands Lacs, précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de cette séance de travail qui a réuni les coordonnateurs de mécanismes national de suivi et cadre d'Addis Abeba, le professeur Toumbalouaba, et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Elle s'implique et apporte chacun sa contribution à l'émergence d'un climat de paix. La communauté internationale, à l'heure actuelle, a été suffisamment sensibilisée par les autorités de la République démocratique du Congo. Nous assistons à une forte mobilisation qui, je suis sûr, va finir par porter des fruits. Pensons qu'ensemble, nous allons travailler pour qu'il y ait plus de cohérence, de cohésion et d'efficacité. Et cette volonté se manifeste à tous les plans. La contribution des pays des Grands Lacs, jante à celle de la communauté internationale, peut laisser espérer les retours de la paix et de la stabilité dans la région. Une solution trouvée pour désamorcer le mouvement des grèves des transporteurs de poids lourd, une réunion s'éténue hier entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et la délégation de l'intersyndicale des transporteurs de poids lourd. Nicole Sesep. La situation qui prévaut actuellement dans le secteur des transporteurs routiers, situation caractérisée par le mouvement des revendications des travailleurs routiers, était au centre de la réunion, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'intention de la délégation de l'intersyndicale des opérateurs économiques évents dans le secteur routier. Ces revendications ont immédiatement trouvé des solutions à l'issue de cette réunion. Le VPM a voulu, à son niveau, nous donner des solutions en ce qui concerne son secteur, son ministère. Il a été direct. Pratiquement tout ce que nous avons demandé, il a directement réagi pour nous l'accorder. Nous nous réjouissons de ça. Nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas intérêt à bloquer la marche du pays. Nous avons intérêt à ce que tout marche bien. Et pour tous les Congolais, et pour nous qui sommes professionnels du secteur, tout le monde doit trouver son compte. Le comité des professionnels routiers est plus que rassurant sur la suspension du mouvement des grèves. En termes de ces échanges, je crois que le mouvement de ce matin va être levé. Il a défini un cadre dans lequel nous allons évoluer dorénavant. Il nous a déjà promis une réunion prochaine pour ce jeudi. Nous allons pouvoir échanger et je crois pouvoir résoudre tous nos différends en famille. On peut toujours les solutions. Le ministre de l'économie nationale a participé à la 17e conférence d'association des banques nigériennes tenue à Abuja. Sur place, Daniel Mukoko Samba a eu des échanges avec le vice-président du Liberia et le ministre nigérien du Budget. Les détails avec Rote Panda. Dans son grand oral lors de sa participation à la 17e conférence de l'association nigérienne des banques et portant le message de Félix Tchitsakedi au banquier nigérien, Daniel Mukoko Samba a insisté sur la nécessité d'accroître les liens de coopération économique entre les Nigériens et la RDC. Au-delà de sa participation à ces sommets des banquiers nigériens, Daniel Mukoko Samba a rencontré plusieurs personnalités influentes de l'économie nigérienne. Et d'ailleurs, son premier tête-à-tête à Abuja, c'est avec son collègue nigérien du Budget et de la planification économique. Avec au moins cinq banques privées nigériennes installées à RDC, les Nigériens restent un modèle africain qui a réussi son inclusion financière. Les premiers économistes congolais voudraient imprimer les mêmes méthodes nigériennes à RDC pour rendre l'économie congolaise efficace et compétitive. Le Nigeria a réalisé de très grands progrès, pas seulement dans le développement de son secteur financier, mais aussi dans les instruments mis en place dans ce pays pour financer les infrastructures. Et nous avons convenu de maintenir ce partenariat. Entre Kinshasa et Morovia, il n'y a pas de barrière économique. Le professeur Daniel Mukoko Samba, qui a échangé avec le vice-président du Libéria, venu représenter son président. Joseph Boakai, à ses sommets, a insisté sur le maintien des échanges économiques entre les deux pays africains. Nous pouvons trouver des arrangements qui nous permettent de financer des projets, qui vont dans le sens de renforcer, pas seulement la coopération économique, mais aussi les échanges entre les citoyens de nos deux pays. Il convient de rappeler qu'avec le leadership du président de la République, Tshisekedi, la RDC et le Nigeria sont dans un programme conjoint de développement. Le 10e congrès de l'Union Nationale de la Presse du Congo s'est ouvert ce mardi à Kinshasa, lancé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Ses assises se tiendront du 17 au 19 septembre et le dernier jour sera consacré à l'élection des nouveaux animateurs de l'UNPC. Les détails avec Gaëtan Magalano. Le congrès de la Renaissance, c'est la volonté de toute une corporation pour redorer l'image de la presse, aussi celle de l'Union Nationale de la Presse au Congolaise. Au centre Anganda, dans son mot, le ministre de la Communication et Médias a rappelé que ces jours marquent la réfondation du secteur de médias en RDC. Une occasion pour lui de féliciter le président Tshisekedi pour son engagement et accompagnement à la presse nationale. Le ministre de l'Écoute et de la Parole a par ailleurs invité le professionnel de médias à tenir compte dans leur réflexion du besoin de pays. Au sujet des élections des animateurs de l'Union Nationale de la Presse du Congo, Patrick Mouyaya a invité à l'unité. Au cours des états généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retembe la responsabilité des données des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la ténue des états généraux de la communication et des médias. Si le représentant de l'UNESCO a rappelé et réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la liberté de la presse, le président Aï de l'UNPC a quant à lui rappelé que ses congrès s'y tient trois ans après la somme non-lance de cette institution. Cette première journée a connu la présence du représentant du chef de l'État, de la représentante de la première ministre, du ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, du ministre du Tourisme ainsi que de bailleurs de fonds du secteur, de médias notamment l'UNESCO et l'Internews. Revenons sur la rencontre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Adama Biktogo était porteur d'un message du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire rassure de son soutien au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va ? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue, Vital Kamere, pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternel du président de la République des Côtes d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Il est parce qu'il recevait ses frais de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Biktogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Biktogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux dignes et légitimes du peuple, il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents du Parlement francophone pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud. Soudan afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire. Une délégation de la société Triomphe a été reçue ce mardi par le ministre du Portefeuille. Ensemble, ils ont discuté sur certains problèmes que traverse cette entreprise intervenant, dont la production des engrais chimiques. Les entreprises à économie mixte peuvent toutes compter sur le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussatongbois pour leur redressement. L'entreprise Triomphe, spécialisée dans la production des engrais chimiques, tient son assemblée générale de relance alors qu'elle est sur le point d'obtenir un financement du fonds de promotion de l'industrie FPI. La délégation de Triomphe, qui a rencontré le ministre du Portefeuille, en sort satisfait. Nous avons parlé de l'augmentation de notre capital au niveau de Triomphe. Et deuxième point, nous avons parlé de la modification de nos statuts, avec son excellence. Il a été réceptif, comme d'habitude, mais il est un homme beaucoup plus à l'écoute. Il veut à tout prix que les sociétés à économie mixte puissent vraiment vivre, puissent se relancer, puissent travailler. Pour participer à l'avancement économique du pays. Avec la révanche du sol sur le sous-sol, vision du président de la République, Félix-Antoine Kisekidi, Triomphe est un élément clé et sa relance tient à cœur le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussatongbois. Le ministre provincial des Mines du Haut-Katanga vient d'initier une série de visites d'inspections dans les sociétés minières de la province. Question de se rendre compte de l'application des textes régissant ce secteur reportage. Lucien Loumano a mis autour d'une table les différents organes techniques de son ministère opérant dans les territoires de Cambove. Le ministre provincial des Mines les a surtout instruits à veiller sur les conditions de travail des compatriotes des Congolais employés dans les entreprises minières. Fini le temps de parole, Lucien Loumano, accompagné des responsables des organes techniques de son ministère, se rendra sur le terrain afin de palper par lui-même le cadre de travail des compatriotes des Congolais. Tour à tour, il effectuera une descente dans les locaux de la division provinciale des Mines en thème de Cambove à la compagnie minière de Cambove SAS. Cette société emploie 2000 Congolais contre 100 Chinois. Un bémol, l'absence totale des Congolais dans l'administration, chose que Lucien Loumano a exigé sur les champs. Même situation à KPM. Ici, comme à Mikas, la minière de Kassombo, à Rouba Mine et SRL, à Lualaba Mining, le déficit en énergie électrique se pose avec acuité. Lucien Loumano a exhorté ses interlocuteurs à investir dans les énergies renouvelables pour pallier cette situation. Partout où il est passé, le patron des Mines dans les Okatanga a aussi mis les curseurs sur la sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement et le respect des cahiers de charges pour les biens des populations locales. Le ministre provincial des Mines a stigmatisé la discrimination entre expatriés nationaux à la vue de la propriété des restaurants, d'ortoirs et des sanitaires pour les uns et la crasse pour les autres dans toutes les entreprises visitées. Lucien Loumano a également noté la pollution de l'air par l'entreprise Rouba Mine. L'entreprise Kambove Mining SAS fera de son côté part à Lucien Loumano de l'évolution des différents projets. Tout se déroule bien grâce au soutien des autorités locales. Mikas a toutefois rélevé l'intrusion des craiseurs dans sa concession et les contrôles intempestifs de certains services non habilités qui gênent ses activités. Lucien Loumano n'a pas manqué de souligner sa lutte contre la fraude minière, une mission lui confiée par le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoui. Le gouvernement congolais veut renforcer le contrôle des marchandises qui entrent et sortent au niveau des postes frontaliers de l'Ufou avec l'Angola. Un grand laboratoire sera construit en 2025 dans cette frontière pour réguler les importations et exportations. Message du ministre des Commerces extérieurs à tous les services qui opèrent. Reportage Eric Kabamba. Les barrières du poste frontalier de l'Ufou étaient de grandement ouvertes pour accueillir pour la toute première fois le ministre du Commerce extérieur. Julien Paloukou Kaunga est venu à ses postes frontaliers avec l'Angola pour annoncer des nouvelles mesures de lutte contre la fraude et aussi réguler les importations et exportations pour éviter l'entrée des produits toxiques sur les sols congolais. Avec tous les quatre services qui œuvrent dans cette frontière, dont l'Office congolais des contrôles, le numéro un du commerce extérieur, a appelé au respect strict de mesures gouvernementales portant restriction de certains biens sur les sols congolais. Cette mesure qui fait grincer les dents vise à protéger tout d'abord les industries locales. Ma visite à l'Ufou me donne un sentiment de satisfaction sur la qualité du travail qui est rendu ici. Il me donne de l'espoir qu'il faut davantage que l'État s'investisse pour doter à ce service de la logistique nécessaire, leur permettant de faire réellement le travail. Pour ce qui me concerne, j'ai annoncé la construction d'un laboratoire moderne ici à l'Ufou pour permettre de certifier les produits qui entrent comme ceux qui sortent. J'ai noté que les soucis qui animent les services ici, c'est de permettre à ce qu'on régule davantage les importations et les exportations pour qu'on se rassure. Aucun produit toxique n'entre sur le territoire. Après l'Ufou, le ministre du commerce extérieur va poursuivre son itinérance dans toutes les frontières de la province du Congo central pour tenter de remettre de l'ordre dans ses différents postes frontaliers. Et puis parlons de ce beau geste, 500 bancs pupitres viennent d'être remis aux écoles du Conchati des bancs fabriqués dans les ateliers du service national dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement. Reportage. Un exercice qui intervient avec promptitude, moins de 24 heures après les passages du chef de l'État Félix Antoine « Tu sais ce qu'il dit » dans les écoles du Conchati. Le service national répond à l'instruction. 500 bancs pupitres au profit des écoles de ces camps militaires. Cette œuvre va sans doute permettre à nos élèves, de manière pérenne, à réaliser la volonté du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement à République démocratique du Congo, notre pays. Il reste l'occasion faisant les larrons. Nous demandons au service national s'il peut aussi disponibiliser la vente de farine de maïs aux enseignants du complexe Tchatch. Les bâtisseurs se sont qu'une fois de plus illustrés de la plus belle des manières. Nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, les bancs viennent d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans ce temps-ci. Dans le même ordinateur, les exécutions sont des données pour que les écoles publiques qui sont au camp colonnèque ou colonnèque soient évitées aussi en banc. C'est que celles qui sont au camp de Foukoula, ça, ça servira cette semaine. Et la semaine prochaine, ça servira les autres écoles qui sont dans le camp Zeta, au camp de Foukoula, qui vont bénéficier, qui vont débarquer par le service national. L'objectif est d'en faire davantage. Sortir à chaque instant le meilleur produit des ateliers des menuiseries avec comme main d'oeuvre les ex-Couloula. Après la visite du centre d'alvinage et N'golo Moseka, Kassangoulou, dans le Congo central, le ministre de la Pêche et Lévage s'est rendu à la société Cap Congo, spécialisée dans la production des poissons chars et tilapia. Question de voir le niveau de production et apporter l'appui du gouvernement. Rodé Panda a signé son reportage. Cap Congo, une société et une unité de production du poisson frais et bio, première ferme à Aquacol, pilote, créée en RDC depuis 2018. Cette firme occupe une place de choix dans l'action du ministre de la Pêche et Lévage, Jean-Pierre Chimanga-Boana, voire pour connaître, comprendre et bien mesurer la capacité de production. C'est cela. L'importance de cette visite d'inspection dans les installations de cette piscuiture qui assure la production et la vente de deux variétés de poissons, à savoir Ngolo poisson chatte et les tilapia. L'intérêt et l'appui du ministre Jean-Pierre Chimanga confirme sa volonté de concrétiser la vision et le désir du président de la République qui tient à nourrir les Congolais avec du bio en vue de les mettre à l'abri des produits surgelés presque impropres à la consommation. Nous sommes venus pour encourager cette expérience, montrer à ces hommes d'affaires que le gouvernement est derrière eux. Si nous avons des productions comme celle-ci, la sécurité alimentaire va être assurée comme le chef de l'État le veut et comme le veut Mme la Présidente et avec notre gouvernement. Nous sommes venus pour voir de visu ce qui se passe ici. En général, nous irons en Bancana. Ça va nous aider à demander à la population, sur cet exemple, avec la surpêche, nos os sont dans des sévides et cette expérience est très importante. Nous devons la pratiquer. Pour rappel, cette visite de lundi 16 septembre 2024 à la Société Cap Congo intervient après celle effectuée au centre de l'Evnage et Ngoulomo-Seca de Kassamgoulou au Congo central. Le personnel du secrétariat général des petites et moyennes entreprises constate un net changement dans les conditions de travail. Le ministre de l'Industrie a mis à la disposition du personnel des moyens essentiels pour des conditions optimales. Cédric Kenila. Sa dernière onde qui l'a conduit au secrétariat général des PME lui a permis de prendre la mesure de la situation et réagir promptement. Les ministres de l'Industrie, Louis Watum, œuvrent pour l'amélioration des conditions de travail. Des bus encore fonctionnels, mais qui par manque d'entretien restent immobiles. Pour une réponse adéquate, les patrons de l'Industrie a délégué son directeur de cabinet pour mettre fin à un handicap qui porte un coup dur au rendement du personnel. J'étais dans les capacités de faire quoi que ce soit. Alors il s'est debout tant bien que mal. Surtout lorsqu'on réproche le retard, il parle toujours des bus, il n'y a pas de bus, et puis le transport est très difficile. Donc son Excellence a abordé une bonne oreille à cette doléance, c'est ce qu'il vient de faire ces gestes-là. Mais là, nous sommes vraiment très satisfaits, parce qu'avec l'envoi qui est arrivé, on va déparer les deux bus qui sont là sur les cieux. L'amélioration des conditions de travail, un objectif en phase d'exécution qui s'aligne dans la philosophie du plan quinquennal du chef de l'État, Félix-Antoine, tu sais ce qu'il dit. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Autorité des régulations des marchés publics et l'agence de pilotage et des suivis des conventions des collaborations entre la République démocratique du Congo et ses partenaires jouent un rôle clé dans la passation des marchés publics et conclusion des conventions des partenaires publics privés. Les animateurs de ces deux structures ont discuté ce lundi sur les questions de collaboration. Gaëtan Magalano. Deux accolades plutôt fraternelles entre le directeur général de l'APCSC et le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. La rencontre s'inscrit dans le cadre de renforcement de la collaboration entre l'autorité de régulation des marchés publics et les autres organes étatiques de contrôle. Une séance de travail qui marque un moment important dans la construction de passerelles de collaboration entre ces deux structures placées sous la tutelle de la première ministre, chef du gouvernement. Des structures qui jouent un rôle clé dans la passation de marchés publics et la conclusion de conventions de partenariat public-privé occasion pour mettre Claude Cayembe Mbailly de rappeler le mission et attribution de l'ARMP dans le système de la commande public en RDC. C'était une visite de courtoisie, présentation de civilité entre mandataires mais aussi visite de travail. Nous sommes l'autorité de régulation des marchés publics. Nous devons nous assurer de toute une série de choses entre autres l'existence des cellules de gestion des passations des marchés publics. C'est très important parce que c'est de là que parte toute la procédure des passations des marchés publics. Il a outre-réitéré l'ambition de la RDC de devenir un modèle sur l'échiquier international en matière de gestion de la commande publique conformément aux directives du président de la République, chef de l'État et de la première ministre, Judith Soumino Atuluka. La reine Irène Mamzilla de la Fondation Boutilésie de l'Afrique du Sud s'engage pour la cause des femmes victimes de toute forme de violence en RDC. Elle l'a dit au vice-ministre des affaires coutumières Jean-Baptiste Ndézé en séjour en Afrique du Sud. C'est un reportage commenté par Yvette Bakoutima. En séjour en Afrique du Sud sur invitation du roi Zulu Moussizulu, Zuelintini, les vice-ministres congolais des affaires coutumières Moamindézé, Kattouré Béjan-Baptiste, a échangé avec plusieurs personnalités coutumières d'Afrique, notamment les princes Madjaha de Swaziland et Swatini. Une étude comparative de la gouvernance coutumière sur l'expérience des pays d'Afrique australe qui se distinguent dans ces domaines par les sérieux et une organisation irréprochable a été mûrie dans ces cadres d'échange. Ces rois d'Afrique ont été conviés à la cérémonie marquant la fin du rituel d'initiation de jeunes filles. C'était au Umlanga, Royal Stadium de Nongoma, dans le KwaZulu natal. Lors des échanges, ces rois ont salué la nomination d'un des leurs en RDC en qualité de vice-ministre des affaires coutumières. Le vice-ministre Moamindézé, Jean-Baptiste, a pour la circonstance annoncé la tenue à Kinshasa dans le mois à venir des états généraux de la gouvernance coutumières et des travaux prévus dans les cadres de la stabilisation des entités coutumières. Touchée par les tableaux peints sur les victimes des guerres d'agression à RDC, la reine Irene Mandila de la Fondation Boutelési a pris l'option de s'engager pour la cause de ces victimes femmes violées et a annoncé son arrivée en République démocratique du Congo. 1984-2024, Vision mondiale totalise 40 ans à RDC. Cet anniversaire coïncide avec le lancement de la campagne AC Mettons fin à la malnutrition et à la faim. La cérémonie a eu lieu ce mardi à Kinshasa. Edithala. C'est toute une génération 40 ans. World Vision en RDC, c'est depuis 1984 qu'elle est en République démocratique du Congo faisant le parrainage, l'éducation, la nutrition, l'eau et l'assainissement sans être exhaustif. Aline Napon, directrice pays de World Vision, a pris la parole pour retracer succinctement ces années passées au service des communautés. En 40 ans, 8 millions de personnes ont été assistées, 800 projets ont été réalisés pour près d'1,2 milliard de dollars américains mobilisés. La ministre du genre et enfin, Léonie Candolo, a coupé le gâteau d'anniversaire pour la circonstance. L'occasion était aussi celle du lancement de la campagne AC pour mettre fin à la malnutrition et à la faim. Le responsable régional de World Vision, Marc Kelly, a réaffirmé l'engagement de son organisation à poursuivre sur cette même lancée. Les enfants, qui sont les principaux bénéficiaires de cette lutte contre la faim, ont lancé un plaidoyer auprès des autorités. Nous avons constaté dans nos communautés qu'il y avait assez des enfants vulnérables, qu'il y avait assez de cas de malnutrition. C'est pour ça que nous sommes venus auprès des autorités aujourd'hui pour leur faire part de ces problèmes afin qu'ils nous trouvent une solution car ce sont eux les parents de notre pays. Nous n'avons qu'eux comme des parents. C'est pour ça que nous venons pleurer vers eux afin de trouver une solution sur ce problème. La ministre du Genre, première à porter l'écharpe de ce plaidoyer, a officiellement lancé la campagne AC. Et pour terminer, sachez que l'Université de Lubumbashi a organisé ce mardi sa double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024. C'était en présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Reportage. L'Université de Lubumbashi a vécu ce mardi 17 septembre 2024 une journée mémorable. Des centaines de nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie riche en couleurs marquant la fin de l'année académique 2023-2024. L'amphithéâtre Kalabamutabusha vibrait au son de la musique et des applaudissements. Les autorités provinciales avec en tête le vice-gouverneur de la province du Okatonga Martin Kazé-Meshoula le président de l'Assemblée provincial du Okatonga le corps académique et les familles des lauréats ont assisté à cet événement marquant. Cette manifestation a vécu également en présence du président du conseil d'administration des universités congolaises représentant madame la ministre de l'EVU Marie-Thérèse Sombo. Pour sa part le recteur de l'Unilou le professeur Gilbert Kishima-Fitoula a souligné l'importance de cette étape et a été honoré d'une médaille pour son engagement dans l'enseignement supérieur. J'ai à l'esprit monsieur le président du conseil d'administration des universités le sacrifice des parents J'ai à l'esprit cette maman paysanne qui à travers son travail quotidien est invitée enfin aujourd'hui à la récolte. Les jeunes diplômés visiblement émus ont exprimé leur joie et leurs ambitions pour l'avenir. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer l'excellence et de souligner le rôle crucial des l'Unilou dans les développements de la province du Okatanga. Ainsi prend fin ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Macombani était à la rédaction le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mougo demain 20h retrouvée à Nitalouamba très bonne suite de programme sur la RTNC sur la RTNC sur la RTNC